La journaliste de 57 temps n'éprouve aucun regret Invité à s'expliquer dans Touche pas à mon poste, jeudi 22 avril 2021, sur les propos qu'elle a tenus sur CNOU, elle n'a pas souhaité s'excuser. En effet, deux jours plus tôt, sur le plateau de Midi News, sur CNOU, Elisabeth Lévy avait employé l'expression « Tête d'arabe » face à Sonia Mabrouk, entraînant une vive polémique. Sur C8, elle a pourtant assuré n'avoir commis aucun faux pas. Non, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir dérapé. Je trouve cette polémique très intéressante, parce qu'elle révèle beaucoup de choses sur l'antiracisme, a ainsi lancé Elisabeth Lévy. Je ne crois absolument pas, un seul instant, que quiconque ait pu se sentir offensé par l'expression « Tête d'arabe ». Sauf si l'on considère qu'arabe est une insulte, « Tête d'arabe n'est pas une insulte », a-t-elle encore poursuivi. Elle a ensuite évoqué le clash qui avait eu lieu entre Yacine Belatar et Jean Messia il y a déjà plusieurs mois. Quand on dit à quelqu'un qu'il a une tête de chameau, là si est-il une insulte ? Et si est-il marrant, je ne me rappelle pas se grottoler sur les réseaux sociaux quand ça ceste produit. Elisabeth Lévy va même plus loin dans ses propos mais la journaliste a même été plus loin en voulant dénoncer une indignation surjouée par tous les gens qui prétendent être offensés ou qui prétendent que ce serait raciste de dire ce qu'on voit. Sur le plateau de TPMP, les chroniqueurs ainsi que l'animateur, Cyril Hanouna, semblaient tous interloqués. Il y a dans cet antiracisme qui devient dingue à force de vouloir chercher des racistes, une contradiction complètement folle. D'un côté, ça fait 30 ans qu'on nous dit, il y a des minorités visibles, il faut plus de visibilité. Là, si est-il formidable. Mais si l'on voit ces minorités visibles, alors là on vous dit que vous êtes raciste. ... 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